Pendant longtemps, je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'étais devenu parfumeur. J'ai compris bien plus tard qu'en fait, pendant mon enfance, j'ai été marqué par des chocs olfactifs. J'ai eu la chance de naître et de grandir dans trois univers particulièrement forts et riches en odeurs. D'abord, l'orangerie familiale au Maroc, dans laquelle je suis né, entouré de merveilleux parents, hélas partis trop tôt. Ils s'appelaient Barbara et Paul, des êtres hors normes, généreux, ouverts au monde. Ils ont toutefois eu le temps de nous apprendre le beau et le vrai, à savoir l'humain. Ensuite, bien sûr, le maquis corse, que j'ai eu la chance de recevoir en héritage à ma naissance. Et enfin, le monde du cheval, cavalier dès le plus jeune âge, j'ai beaucoup fait de compétitions et de sauts d'obstacles. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à en faire mon métier. Mais très tôt, c'est le parfum des plantes qui m'a intrigué. Je voulais le comprendre. Et cela m'a mené vers des études d'analyse de ces plantes, jusqu'à un doctorat de chimie spécialisé dans l'analyse des plantes odorantes. Plus tard, j'ai intégré l'ISIPCA, l'école internationale de parfumerie à Versailles. Et ma carrière a débuté dans des labos de recherche. J'ai analysé, disséqué les extraits de plantes à parfum. Je voulais connaître leur intimité. Je partageais alors mon temps entre le labo et de longs séjours en Brousse, notamment à Madagascar. Ça a été une expérience de terrain très riche, qui m'a rapproché encore plus de la nature, de la plante et du monde paysan, dont j'ai beaucoup appris. C'est sans doute ce parcours qui explique que les matières naturelles jouent un rôle clé dans mes créations. Par rapport à la synthèse, ces ingrédients naturels ont pour moi une vibration, une énergie, une vraie texture qui me fascine. Et j'aime les pousser à l'extrême. J'aborde toujours la création à partir de l'histoire que j'ai en tête et que je veux raconter. Sans contrainte de brief, de prix, de marketing, de marché, sans jamais penser une seconde à une typologie de client en particulier. Je trouve qu'on oublie trop souvent que le parfum, ça n'a pas de genre, ça doit être au-delà des tendances. Ce n'est que du désir, du plaisir. Le parfum, c'est une fête.